Et salut à tous c'est TitoCoflet, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo, vidéo siège, nous sommes contre, le suspense est insoutenable. Et bien Night Stalker et Dawn Legion, ok, bon bah c'est deux guildes G3, pas dans le top G3. Du coup ça va être un siège assez intéressant, j'espère en tout cas que cette petite vidéo te plaira. Si c'est le cas, et bien n'hésite pas à t'abonner, un petit pouce bleu. Et nous on est parti avec les premières offenses, donc on voit un petit peu de Destiny, du LD avec du Byung-Shul. On a la classique Guillaume Carcano, alors attention parce que leurs Carcano sont très tanky. Et on a du coup de la Sylvia, ok très bien, et de la Gelnir, ok. Côté Night Stalker, on est sur du Tianlang, du Byung-Shul. On est sur de la Sylvia, des bons petits LD comme on aime, de la Syrie, Kiklid, Waii, ok pourquoi pas. Et en las on a, ok, encore du Byung-Shul. Très bien, bien on est parti avec les premières offenses. Allez du coup, offense numéro 1, on est contre une Destiny Kinky, Byung-Shul. On va y aller avec une Gianna, Elenoa et John. Du coup Gianna qu'on a venu très rapide en Swift, avec 5, une Swift, t'as vu, incroyable. A gauche j'ai mis du multi, à droite par contre j'ai mis un peu d'accuracy pour être capé sur le skill 3. Parce que je me dis qu'il y a potentiellement le Sandrace ici. Et je voulais être très rapide au cas où pour la Destiny. On a John, Anvio, focus, capé AQ, bien rapide. Avec un artefact à gauche, à droite, dégâts des bombes. Et là il est Elenoa, comme d'habitude, Despair, Will, à gauche, un peu de multi, à droite, accuracy, skill 2. Donc bah écoute on prend l'initiative et on met les bombes et puis bah GG. Alors c'est très très rapide. Nous on va aller sur le Biong Shul, on met la bombe, on veut mettre le stun. On met les stun, on va du coup aller reset, je pense, le Biong Shul. Très bien, on a mis les bombes partout, c'est incroyable, on peut juste skill 2. Yerprop violent, ok, Yerprop aussi, très bien. On peut donner le tour à nous-mêmes, parce que tout le monde a full ATB. On va faire skill 2, hop, on tente des Sun Despair, on n'y parvient pas. On a une bombe, alors du coup, vous voyez ce que je la mets ? Je la mets ici, je pense, je ne la mets pas du coup, ok, très bien. On va aller reset ceci. Il a été reset après. Bon, c'est pas grave, on y va, au cas où, parce qu'il a prouvé violent. On va aller le tuer, c'est quoi ? Si on le tue, c'est gagné. Ça c'est mort, on va stun ici, résistance. Normalement on ne devrait pas perdre, ok, fine. Allez, offence numéro 2, on est contre cette Carcano Iris Guillaume. On va y aller avec un Covenant, Praline et Miang. Donc on a Praline qui joue premier, on suive très rapide, avec une résolution de Dark à gauche. On a une Miang qui est en suive très rapide, avec à gauche, dégâts sur Dark à droite, on a mis du Multi-Hit. Et enfin, un Covenant, Full Locker, on a un peu trop de 2 crit, à gauche, dégâts sur feu, à droite crit, démet skill 3. On va tuer Carcano avec Covenant et Miang va tuer Guillaume. Objectif, Clive. Donc c'est très rapide, du coup ça ne devrait pas spécialement tanker. Alors là tu vois, je vais directement aller là-dessus, on ne va pas prendre de... Enfin, on prend le risque que le Covenant tank, mais comme je me dis qu'il est très rapide, ça m'étonnerait qu'il puisse tanker. Et normalement, ce SAD-là, on ne perd pas ce 3-VA. Je crois qu'on a en plus la sustain de cette Miang. Hop, on a Lentil. Allez, du coup, offence numéro 3. On est contre une Guillaume Iris Carcano à nouveau, et on va partir sur une Miang Ikares et Echir. Donc, est-ce que le Carcano est full tank ? Je ne sais pas trop. En tout cas, on n'a plus nos prédispositions. La Miang est plutôt offensive avec à gauche, dégâts sur feu, à droite, Multi-Hit. L'Ikares est bien rapide aussi, beaucoup d'HP, dégâts sur feu, à gauche, à droite, on a mis de la recovery skill 2. Et on a le Echir, ensuite très rapide, avec à gauche, réduction d'arc et à droite, on a mis du Multi. Objectif, Clive. Alors du coup, il a l'air d'être tanké. Est-ce qu'il va tanker vraiment, vraiment ? On va voir de suite. À mon avis, il y a Moe qui ne tanque pas. Voilà. Et normalement, à partir de là, on est supposé ne pas trop mal. On va faire ça pour extend les buffs. Là, on va mettre de d'autres, là, tu sais quoi. Quantil. Ish. Et on va aller taper là-dessus pour mettre le Glancing. Tentez de mettre le Glancing. On va juste faire un petit skill 1 ici. On va faire le skill 2 ou pas. En vrai, je vais le garder. C'est quoi, je vais le garder ? Ah, dommage. J'aurais voulu faire skill 2. On va faire un skill 1 ici, du coup. Là, écoute, en fait, je ne sais pas si je suis en train de troller. Bon, vas-y, vas-y, tu sais quoi, je vais mettre un mag de dégâts dessus. On va voir la vérité. Je peux le tuer, là. Voilà. J'aurais un peu trollé. J'aurais dû y aller directement. On va skill 2. On va la mettre des dots encore. Tentez de mettre des dots. Antille. Pouf. Incroyable. Et il revenge pas. C'est incroyable. Allez, du coup, offense numéro 4. C'est la même défense. On va partir sur la même offense. Ce sont les mêmes runages. Les mêmes Arte. Je vais juste bouger les 7. Grâce à ce super petit onglet qui permet de le faire en 2 secondes. Ça fait super plaisir. Merci pour cette mise à jour. Allez, c'est parti. On va sur le Carcano. Alors. C'est Idiris qui est très rapide, j'ai l'impression. On tue. Parfait. Et là, en route, il est complet à taper. On va mettre un antille là. Il n'y a pas de revenge du coup. Ils ont de manie à proc violent en 15 fois au début. À chaque fois, les Guillaume. C'est vraiment incroyable. Ils aiment trop ça. Elle doit que je suis là puisqu'elle est rapide. À ma vie, elle est en Swift. On voit de vrai. Arrête de proc. Putain. Allez. C'est quoi ça ? Monsieur. Ça meurt du dot. Je vais faire skill 2. Ok. Ça meurt normalement. Ok. Il n'y a pas proc cette fois-ci. Incroyable. Elle est pro qu'il a. C'est incroyable. What the fuck ? Allez, offense numéro 5. Encore cette défense. On va y aller avec une Miang Covenant Praline. Donc Praline en suive très rapide. J'ai mis une petite réduction d'arc à gauche. On a Miang. Je laisse slow. Parce que comme ça, elle est spituné. Et on va faire jouer Covenant avant. On a mis à gauche dégâts sur feu. Et à droite, on a mis. Humultit. En fait, c'est juste au cas où si le Carcano est vraiment full tank. Et Covenant, dégâts sur feu à gauche. À droite, on a mis. Du crit d'émail skill 3. Objectif. Clive. Du coup. Alors, on donne le tour. Voilà. Covenant, on va jouer. On va tuer ici à gauche. Ouf. On y arrive. Et du coup, parfait. On peut juste faire un skill 2 ici et tenter de tuer là. On n'a pas les dégâts, malheureusement. C'est pas grave. On va les stun ici. On va heal. Voilà. On est full life puisqu'on a plus d'HP. Et on va aller continuer à taper ici. On met de lentilles aussi. Je ne sais pas s'il met de lentilles en fait. On va faire skill 2. Là, il faut récupérer le spell de notre Miang. On met lentilles. Non, ça réduit juste ATB. Ok. On va aller taper là. On réduit ATB. Parce qu'on gagne. Je ne suis même pas sûr qu'on gagne en fait. La vérité, je pense qu'on perd là. On va juste perdre notre Miang. Et c'est perdu. Pour eux. Ok. Ici, Dustin, il lap. On lap pas. Bon, c'est perdu. Ok. Allez, offense numéro 6. Encore cette DEF. On sait que c'est full of will. On vient de la taper. On a perdu. Du coup, on va y aller avec Bernard, Julie, Gallion. Bernard en Swift très rapide. J'ai mis une réduction de Dark à gauche. Gallion, pareil, en VO très rapide. Avec à gauche, une réduction de Dark. Et Julie en Swift Blade. Full Locker. Avec à gauche, à droite. Multi de l'attaque. Je tiff clive. Du coup, bon, on joue premier. On tente de mettre la Break Def. Et on tue les deux à gauche. On tue pas à gauche. Ok, on tue à gauche. Et normalement, on ne devrait pas perdre. Allez, offense numéro 7. On est contre une Berguil, Sylvia, Umar. Et je suis prêt à faire ma deuxième lose avec cette offense. On a pris Anavel, Shaw et Vritra. L'objectif, c'est que le premier tour est bonne au T2. Et aller tuer Berguil le plus vite possible. Anavel est en vie au Wilson Raid. Avec à gauche, un peu de multi à droite. On a mis de la recovery skill 2. Le Shaw est en vie au Destroy. Avec à gauche, dégâts sur Light à droite. On a mis du crit de base skill 2. Et enfin, on a un Vritra en vie au Wilson Raid. Avec à gauche, réduction Light. Et à droite, un petit peu de multi. Et c'est parti. Donc, on n'aura pas le premier tour. Très bien. Ok, c'est un petit peu aléatoire. Il y a des petits procs. Ok, il y a beaucoup de petits procs. Ok, il y a beaucoup trop de petits procs. Et ok, ok. En fait, il y a eu tellement de procs que le Berguil a repris la tour. Il y a eu tellement de procs violents que Berguil a réussi à reprendre son tour. Bah, c'est perdu. Waouh. Et moi, je n'ai pas de petits procs. Non. Si on met le BreakDev, peut-être que je fais solo. Ok, encore un proc. Ça manquait. Du coup, il peut relâper un tour. Waouh. Bah, oui, ça fonctionne les procs violents. Eh, mais eh. Et moi, j'ai un petit procs. Non, non, bah non. Bon, bah. Ok. J'avais dit que j'allais perdre, de toute façon. Donc, bon, le résultat est compté. Ok, je n'ai peut-être pas l'offense la plus safe. Mais là, les gars, il y a eu 3 procs violents à l'open. Non, 4 ou 5. Excusez-moi. C'est abusé. Bon, du coup, offense numéro 8. On est contre une Giselle. Byung-Chul, Clara. Et on va prendre notre Sémé. Sémé, Art Counter à Giselle, Nora et Mugang. Pour gérer la compo avec de la sustain et pas mal de destroy. Du coup, on a un Vio Energy sur Mugang. Réduction d'arc à gauche, à droite, un petit peu d'Acuracy Skill 2. La Nora en Despair Revenge. À gauche, j'ai mis une réduction d'arc. À droite, Accuracy Skill 2. Et la Sémé en Nemesis Endure. On devra enlever le Will pour éviter que le Byung-Chul nous enlève le Will et le Vol. C'est pas grave. Avec à gauche, réduction d'arc et à droite. En fonction d'un fruit perdu. Donc, on torcle le premier tour et on rebound au T2. Du coup, on n'a pas le premier tour. Ah, il y a du saut qui se traîne. Il y a pas mal de saut ici, j'aime bien. Du coup, on prend pas mal de debuff. C'est de la sustain. Oui, bon, on ne commence pas à proc comme 1. Comme tout à l'heure. A l'aide, s'il vous plaît, arrêtez. Monsieur, s'il vous plaît, arrêtez de proc violon tous les tours. Alors. Très bien. On va se taper la même que juste avant. On va se retaper exactement la même, les gars. On va encore perdre sous les pros violons. Et le Revenge qui carry peut-être. Ça peut la panade là quand même. Bon, on va faire ça. On va essayer de mettre Destin Despair. Rien du tout, mais rien du tout. Bon, ok. On n'a toujours pas joué avec Mugwang, c'est un problème. Même s'il y a peu de Destroi qui a proc, le problème, c'est qu'on se fait tout le temps stun et il y a tellement de proc violon en face qu'en fait, bah, ouais. Alors. Résistance, résistance. On est capé à QA sur notre palaiso, ouais. Ok, NP, on va faire skill 2, on met des DOTs. Les DOTs égale des dégâts du Destroi, du coup, moins de DEA en face, de Multi-Hate. Ok, encore deux proc violons. Allez les gars, ce siège, je ne l'ai pas facile, hein. Ah, le vieux, ça y va, ça y va, hein. Waouh, ça y va comme il faut, hein. Waouh. Eh bien, j'adore, j'adore ce qu'il se passe. Je... Waouh, incroyable. Bon, on va skill 4. Voilà, on va skill 1. On va tenter de mettre un stun ici, I guess. Réussir, incroyable, mieux. Ok, on devrait quand même s'en sortir. Je ne vais pas omiter, les gars. Il y a un moyen de gagner, il y a un moyen. On a skill 2 ici. Allez, on peut le faire. Oh, on a un pro-violent. Non, on est en train de blocker sac, c'est incroyable. On est trop fort, les gars. Nice, 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 nice. On a sac de zinza, on a eu un pro-violent. Incroyable. Et, du coup, on la gagne. En vrai, l'offense est fun, j'aime bien. Allez, offence numéro 9. On est contre une Byung Shul, King Ki, Destiny. Et on va y aller sur une Fengyang Alia, Yon-Hwa. Donc, en tant que le premier tour, au rebond de T2, on a une Yon-Hwa qui est runée avec pas mal de def. Bien tanki, avec à gauche une réduction d'arc. Et à droite, on a mis un petit peu def en fonction de l'HP perdu. Tu sais quoi ? Je me dis que c'est peut-être la tech. La Alia qui est en Vio Will, classique. À gauche, réduction de vent à droite, Pid en fonction de l'HP perdu. Et le Fengyang classique Vio Destroy, avec à gauche, à droite du multi de la def. Alors, on va tuer Destiny, je pense, en première. Puis après, on ira sur Byung Shul et on terminera par Kinky. Donc, on n'a pas le premier tour, c'est normal. Sa derp, c'est cool, hein. I guess. Oh, les dégâts de Destiny sont incroyables. Ouais, je ne sais même pas si j'allais sur Destiny. Parce que Destiny, en vrai, la vérité... Elle a l'air d'être bien tanki, vu ses dégâts, non ? Elle ne fait pas de dégâts. Écoute, on va tester, hein. Bon, on va tomber. On lâche. Ok. Bon, elle est morte. Ah, proc violent. Ouais, j'ai l'oxac, j'imagine. On va mettre le buff def, ici. Et on est parti sur Byung Shul. Parfait. Fiche. On met des bons petits dégâts, hein, quand même. On peut faire un skill 2 ici, tu sais quoi. Ok, là, on va faire un skill 4. Bon, c'est le mieux. On va garder notre skill 3. Il va nous ressacker. Ok, ça va, bon proc, ça. Il ne vole que le buff def. Il ne vole pas de will, du coup, on peut remettre un break def. Et on va faire un skill 4 à nouveau. Mettre l'immunité. Parfait. Et on va taper, hein. On continue, on proclope le destroy. On aurait pu faire un skill 2 ici, garder le skill 3. Mais bon, on va se taquer. C'est juste si il nous stun. Bon, arrête de proc. Ah, il reprend le buff def à chaque fois. En vrai, la vérité, il reprend le buff def à chaque fois. Est-ce qu'on ne devrait pas aller focus plutôt sur ce kinky ? Parce qu'en fait, il est fermé sur le break def parce qu'il proc tout le temps. C'est embêtant. Non, en vrai, c'est fine. C'est fine. Il est fine. Il est fine. Je vais skill 2. Allez, proc pas, se plaît, frérot. Allez, se plaît, pour une fois. Oh, ok. Donc, nous, si on proc, on peut peut-être le tuer. Ah, on n'a pas eu le break def. Le break def, normalement... On a quand même 50 d'accueil, on devrait le mettre. Mais bon, résistance. J'imagine qu'il a 100 de raise. Ok, petit proc. Proc pas ici. Et on est bien. Il n'a pas proc. Parfait. Ok, c'est le kinky qui proc. Et ici, si nous, on proc avec Fengyang, on peut peut-être tuer. Résistance, résistance. Ok, il a vraiment 100 de raise, en fait. Pas une blague. Franchement, on prend cher, regarde. Au bout d'un moment, on va mourir, là. Je ne tuerai pas casqu'un, il faut que je me heal un petit peu. On a pris beaucoup de destroy, on va se heal comme on peut. Ok, normalement, ça devrait le faire. On va faire skill 1, ici. Bon, tu es parfait. Et ici, je vais faire skill 1, aussi. Vas-y, hop. Pour les dégâts. En fait, même si, maintenant, il tue Malia, c'est fine. Fengyang, termine. Allez, dixième dernière offense. Encore cette def. Je ne sais plus quoi faire pour taper cette def, le gars. Du coup, on va y aller avec une kinky Vritra Shazun. Shazun qu'on a ruiné en vieux wheel. Avec à gauche, une réduction feu. Et à droite, on a mis un petit peu de speed en fonction de HP perdu. Dadef en fonction de HP perdu. Un artefact incroyable. Petit Vritra en vieux wheel. Sandraise avec à gauche, réduction feu à droite du multite. Et kinky en vieux wheel aussi, plutôt tanky. Et comme artefact à gauche, à droite, on a mis du multite. Donc, en tant que le premier tour, et on rebond de T2, on va tuer le Carcano en premier. Du coup, on n'a pas le premier tour. C'est Carcano qui joue au premier. Tiens, étonnant. Et on met les breakdaves. Du coup, on va pouvoir aller directement mettre le buff attaque. Et on va aller taper fort. Je pense qu'on va aller où il y a les breakdaves. On va aller là-dessus, je pense. Direct. Si on proc, moi je tape. Ok. Ok. Je le refais juste pour avoir l'immunité. Skill 2. Ouf. Ok. Le jeu ne veut pas que je perde. Très bien. On met les dottes. Alors. Depitresis. Brave. Il n'y a plus de strip. On n'est plus de pas mal. Fiche. Ok, on tue. Parfait. Incroyable. On proc tous les tours. C'est affolant. Bon, du coup. On a fait 8 sur 10. Pas ouf. Après, on a perdu quand même sur une offense qu'on n'aurait pas dû spécialement perdre. Il y a eu beaucoup trop de proc. Oh, c'est pas grave. C'est la vie. Qu'est-ce que tu veux que je t'ai dit ? Je n'ai pas commencé à pleurer parce que j'ai perdu des offenses en siège. Pour l'issue, je ne sais pas qui va gagner. Oh, on est en retard. Don Legend est en avance de fou. Attendez, je regarde. Ils ont un bon win rate. Ouais. Bon, il y a moi qui gagne du coup. Je ne sais pas trop ce qu'il se passe. Nightstalker a l'air de moins taper. Je ne sais pas trop ce qu'ils font. Ouais, on verra bien. J'espère en tout cas que cette petite vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner à un petit pouce bleu. Et tout ça les potes, c'était Tito. Sous-titrage ST' 501